Longtemps, la terre se demanda quelle offense elle avait faite aux hommes pour qu'ils la condamnent ainsi à cette pluie de grenades. Elle essaya de comprendre. Elle chercha comment se protéger. Enfouir sa tête entre ses mains, se roqueviller, offrir le moins de prise possible au cou, se durcir pour les empêcher de la pénétrer comme il le faisait, devenir plus dur que les bombes pour que les projectiles rebondissent sur sa peau, et explosent aux visages étonnés des hommes. Elle aurait aimé, mais elle ne pouvait pas. Extrait du livre Les Oliviers du Négus de Laurent Godet Texte lu et interprété par Pierre Desmarais Alors elle continua d'encaisser les coups. La haine grandissait en elle. Elle était de plus en plus laide, de plus en plus usée. Elle pensait maintenant que plus rien, jamais, ne pourrait pousser en elle. Trop d'éclats d'obus et de débris d'acier étaient sous sa peau. Elle pensait que bientôt sortirait de son sein fatigué des arbres de métal, violents et rouillés. Elle n'espérait plus. Et puis, l'hiver arriva, et il se mit à pleuvoir sans discontinuer. Ce fut d'abord un peu de réconfort, comme si le ciel l'avait s'éplait. Les coups, bien sûr, continuaient, mais elle les sentait moins. Elle devenait plus molle, plus facile à écarteler. Elle s'en inquiéta même, se demandant si les hommes n'allaient pas profiter de cette facilité pour la retourner complètement. La pluie s'intensifia. Elle inonda les tranchées, fit pourrir le bois des baraques, ralentit le mouvement des camions, mouilla les munitions, noya les caisses de provision. Tout se transformait en un vaste bourbier. La colline du Prieur coulait doucement, s'affaissait, se liquéfiait de partout. Elle n'était plus qu'un archipel de flaques. Les hommes trébuchaient sans cesse et restaient dans leurs tranchées, immobiles, comme des soldats de plomb enlisés. Mais au fond, la pluie n'empêchait rien. Elle ralentissait les manœuvres, épuisait les corps et faisait patiner les convois, mais les obus, eux, continuaient de cracher. Ils explosaient dans d'immenses gerbes d'eau et de feux mêlés, maculant le visage des blessés et salissant les nuages. Tout devenait trouble et glissant. C'est alors qu'elle trouva l'arme dont elle avait besoin. La boue. C'est cela qu'il lui fallait. Elle s'attela à la tâche. À l'ombre de la colline du Prieur, d'étranges bruits se firent entendre. Elle soufflait, suait, travaillait, recommençait sans cesse. Jusqu'à être parfaitement prête. Bientôt, tous les villages de la région brouillirent d'étranges rumeurs. On disait que les bois des capucins étaient traversés de hurlements qu'aucun paysan ne parvenait à identifier. On avait vu boire une bête étrange à l'étang de Bériche. Le bétail du hameau de la poignache avait été éventré en quelques minutes, sans que personne ne voit rien. Extrait du livre Les Oliviers du Négus De Laurent Godet Texte lu et interprété Par Pierre Desmarais Mise en scène sonore De Tom Hayes ... ... ... ... Sous-titrage FR ?